Bonjour à tous et à toutes. Quand on m'a demandé de présenter une expérience ou quelques expériences avec vous, de partager ça avec vous, j'ai pensé à faire quelque chose d'autre que des examens, des questions ABC, des rédactions, des commentaires, parce que finalement, on peut les travailler aussi à partir d'autres activités. Et alors, j'ai pensé à faire, parce que j'utilise beaucoup la vidéo en cours, mais vous verrez, d'accord, que ça c'est assez, on doit assez travailler pour utiliser la vidéo en cours. Ça c'est la première chose à vous prévenir. D'abord, je vous présente, je fais un petit PowerPoint, c'est pas très compliqué, c'est seulement pour avoir un guide, je partage, surtout avec les liens pour pouvoir présenter quelques vidéos. D'accord ? Donc, j'y vais, ça c'est ce que je disais, les titres que j'ai pensé. Et voici, d'accord, cette séance. Donc, d'abord, je vais essayer de vous convaincre d'utiliser la vidéo en cours. Il y a plusieurs effets positifs d'utiliser la vidéo et l'image en cours d'histoire. En cours d'histoire générale, l'histoire d'Espagne, l'histoire du monde, mais aussi l'histoire de Bachibach. D'abord, parce que d'un côté, la vidéo, elle attire l'attention des élèves. Ça sert à approcher les cours aux habitudes des élèves. Aujourd'hui, ils sont presque tout le temps en train de regarder des YouTube, des YouTubers, etc. Par exemple, il y a une mode en France de vulgarisation de la vidéo, des YouTubers. Le plus important ou le plus connu, c'est Nota Bene. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est... Il a beaucoup d'abonnés. Il est très actif. Il fait des vulgarisations de l'histoire à partir des vidéos qu'il réalise lui-même. Bon, là, je crois qu'il engage des entreprises ou des producteurs pour faire des vidéos et tout. Mais au début, il faisait lui-même les vidéos. Mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. D'accord ? Donc, on peut... Il parle le même, on dirait, le même langage qu'il nous élève. Donc, on peut en profiter. C'est la première chose. Attirer l'attention aussi pour rompre la monotonie des cours. Ça, c'est assez intéressant. De diversifier le type de matériaux qu'on utilise en classe. Ensuite, aussi, pour accroître la mémorisation. En fait, des études disent que l'individu retient un 10% de ce qu'il écoute ou qu'il lit. Non, un 10% de ce qu'il lit. Et un 50% de ce qu'il voit et qu'il entend en même temps. Donc, ça peut aider à leur faire retenir plus de contenu. En fait, pour nous, prof Bashi Vak, connaître les visages, les objets, les monuments à partir ou à travers la vidéo. Et ça va aider les élèves à reconnaître après surtout les documents iconographiques qu'ils vont avoir sur l'examen. Donc, caricature, gravure, dessin de presse, photos, ça peut les aider. Cet appui de l'image si l'on l'utilise en cours. Ensuite, il faut bien choisir les documents audiovisuels. Une chose importante à tenir en compte, c'est la longueur. Il faut choisir des audiovisuels qui soient courts. Ce que j'utilise au maximum, ce que je pense qui est le meilleur, c'est que le maximum soit 10 minutes. Parce que sinon, ça va faire perdre l'attention. Des films, on peut les utiliser, mais il faut... Bon, je crois que c'est mieux si on les utilise dans des expériences type cinéforum. Comme on a fait... Je sais qu'il y a des profs qui, au lieu d'échanges qu'on ne peut pas faire cette année-là, ont décidé de faire des cinéforums pour aider les élèves à avoir un lien avec la langue qui est plus loin des cours. Ou, par exemple, on peut recommander des films à visionner pendant les vacances. Il y a des films très intéressants, par exemple, Germinal ou La bataille d'Argé ou J'accuse. L'année dernière, on est allé avec les élèves au cinéma. On peut faire des activités, mais qui ne sont pas dans les cours habituels. Parce que, normalement, ce qu'il se passe, c'est que les aires de cours sont normalement, c'est une aire de cours. Et ça prend beaucoup de classes, de passer un film à plus de deux ou trois classes pour avoir... Et on perd un peu l'attention. On peut analyser des extraits de films, par exemple, ou des bandes d'annonces. Des bandes d'annonces sont très intéressantes à analyser. Ça, ça nous fait passer à la didactisation, d'accord ? C'est ce que je disais au début, il y a beaucoup de vidéos. Mais il faut... On ne peut pas les passer comme ça, la plupart. Il y en a que, si, je vais vous en montrer, qu'on peut passer des vidéos qui sont déjà didactisées. Mais il y a un travail à faire et penser ça à l'avant. Comment faire des activités pour préparer les missions avant, pendant ou après. On peut faire du travail avec les élèves. Et il faut faire ce travail-là pour que la vidéo soit intéressante pour eux. D'accord ? Donc, il faut imaginer les objectifs, penser à l'usage, créer des matériaux. Ça, c'est beaucoup de travail. Et finalement, comment on utilise les vidéos ? On peut les utiliser en classe, si c'est des émissions courtes. Donc, aussi, on peut les utiliser dans l'enseignement à distance. Pendant le confinement, par exemple, ou en faire des classes inversées. La vidéo peut inverser la nature des activités d'apprentissage. D'accord ? Et on peut faire écouter, regarder un film, écouter un podcast, ou lire un article, ou lire un chapitre du manuel, je ne sais pas. D'accord ? Mais on doit penser aussi aux films, aux vidéos. D'accord ? Et après ça, après avoir vu ça à la maison, par exemple, les élèves, on peut en profiter et appliquer les connaissances dans des activités qu'on prépare en cours. Donc, bon, on passe à vous montrer des vidéos que j'utilise. D'accord ? D'un côté, je vais parler d'abord des vidéos sans didattiser. On va voir pourquoi. Des vidéos que j'utilise, mais je n'ai pas fait un matériel pour travailler avec les élèves. Après, il y a des vidéos que j'ai didactisées. Je vais vous passer, on va afficher ça sur Odissea, les matériaux que vous pouvez utiliser librement. Et ensuite, je vais vous parler, d'accord, aussi, de comment faire, créer nous des vidéos ou les élèves. Donc, ça, c'est une étape un peu plus, plus loin, aller un peu plus loin. Donc, pourquoi on peut, je dis, normalement, il faut didactiser les vidéos. Et pourquoi je commence avec les vidéos qui sont sans didactiser ? Donc, je vous présente, par exemple, trois exemples. Le premier exemple, c'est une vidéo qu'on peut utiliser des brises glaces ou des déclencheurs pour faire des réflexions, des débats. C'est une vidéo, je crois que si vous avez, des fois, je n'ai parlé déjà auparavant. Donc, si vous avez peut-être été dans des autres formations avec moi, j'utilise vite cette vidéo sur l'épuration dans la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est mieux si je... Bueno, espera un moment, deixo de compartir. Parce que je dois partager une fenêtre ou une... Attendez, c'est pas si... C'est évident, c'est parce que si je partage tout la... La pantalla complète, j'arrive pas à... Bon, vous pourrez pas bien écouter. Donc, je vais là, je partage. On va regarder ça et on va essayer de faire une activité comme on fait, comme je fais avec mes élèves. Imaginez que vous avez fini la Seconde Guerre mondiale, d'accord, la France sous la Seconde Guerre mondiale. et un jour, on arrive à 8h le matin, par exemple, ou maintenant, et je vous passe cette vidéo-là, d'accord, qui... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... ... 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 C'était un peu désaffiné dans le vidéo. En fait, c'est comme ça, mais pas tellement. Donc, je suis désolée. Donc, bon, j'ai arrêté parce qu'on voit, d'accord, à quoi ça fait arriver aux élèves. D'accord, je l'ai passé, par exemple, il y a deux semaines avec mes élèves de terminale. Et on a eu un débat d'une erreur, d'accord, sur l'épuration, sur pourquoi c'est si important de comprendre ou de faire un exercice d'empathie historique, d'accord, voir pourquoi les Français ont commencé cette épuration. Là, ce sont des femmes tendues, d'accord, mais il y a l'épuration des milliers de Français qui ont été, d'accord, dans cette épuration spontanée, punis par la mort ou par des autres types d'actions. Et on a eu un débat très intéressant. Ça peut les aider aussi pour les jours de l'examen, l'examen oral, d'accord, à argumenter, à défendre leurs idées, d'accord. Aussi, pour l'examen écrit, parce qu'on demande de l'argumentation. Donc, on a fait un travail d'argumenter, de donner des exemples, d'accord, et d'essayer d'être le plus convaincant possible, d'accord. Donc, ça a été un exercice qu'on a fait à partir de la vidéo que vous avez à moitié écoutée et à moitié vue. Donc, ça c'est un exercice, un exercice de ça, passer une vidéo qui est faite, réalisée seulement avec la musique, avec l'hymne français. Donc, on n'a pas d'argumentation, mais ça donne à l'argumentation et à l'argumentation en classe, d'accord. Aussi, il y a des autres vidéos, d'accord, il y a des autres vidéos qui sont déjà didactisées. Je pense à, par exemple, à l'émission Carambolage, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est sur la chaîne Arte, qui est une chaîne franco-allemande. Et il y a des émissions vraiment très intéressantes et très attrayantes pour les élèves. La dernière, il y en a de l'affaire Dreyfus, les sacres de Napoléon, la guillotine, Osemane, il y en a beaucoup. Et il y a une que je viens de trouver sur la photo présidentielle. Je vous recommande de la voir. La photo présidentielle, c'est aussi 10 minutes, je ne peux pas les passer maintenant. Mais c'est... Seulement, je vous montre une toute petite minute, une toute petite image pour voir à quoi ça ressemble. D'accord ? Mais en fait, c'est... Vous savez toujours, ça utilise... Même si on ne l'écoute pas trop, mais voir comment ça marche. D'accord ? Il y a toujours un... Chaque démocratie possède ses rituels et ses mises en scène. Voici une tradition bien française que Claire Doutryot nous propose d'analyser avec elle une nouvelle fois. Au lendemain de chaque élection présidentielle en France, les mairies des 35 498 communes de France reçoivent un petit cadeau. La photo du nouveau président de la République. Elles ne sont pas les seules. Reçoivent également la photo les préfectures, les commissariats, les écoles, les ambassades de France, etc. Sans oublier, bien entendu, les communes des départements et territoires d'outre-mer. Ainsi donc, même si aucune loi ne vient l'imposer, la tradition est fermement ancrée dans les mœurs de la République et les exceptions sont quasiment inexistantes. En fait, cette tradition ne fait que prolonger celle des portraits royaux, dont l'archétype est celui de Louis XIV par Yacinthe Rigaud, tout comme celle des statues équestres trônant au milieu des places royales, aux quatre coins du royaume, et qui assurait de manière symbolique la présence de l'autorité royale. D'accord, donc vous voyez, d'abord il y a cette introduction, mais après on fait tout le parcours des portraits officiels, d'accord, de tous les présidents de la cinquième, c'est bien pour le faire reconnaître la tête du président de la République. Donc, ça nous aide à présenter les présidents de la cinquième République, que normalement c'est un thème qui doit être vu très rapidement, et ça peut, si on donne ça pour voir à la maison, ou si on le voit, ce sont dix minutes, quand même, d'accord, si on analyse les portraits, c'est une activité que je faisais sans vidéo, on analysait les portraits des présidents de la République, et ça nous aide à comprendre aussi la politique de ces présidents-là, par exemple, Tégole et Pompidou, Valéry, Pompidou, d'accord, c'est l'héritier, clair, parce que c'est la même photo, en fait, plus ou moins changée, mais quand on voit Valéry Giscard d'Eston, on voit un changement, un changement très grand avec cette photo présidentielle, qui est au lieu des portraits, il est horizontal, donc ça change, il n'y a pas la bibliothèque qu'on utilisait dans les portraits royaux, mais il y a, c'est un peu à l'américaine, parce qu'il y a les drapeaux très grands derrière, et on voit l'évolution, on voit aussi, par exemple, Mitterrand qui revient arrière, d'accord, donc on peut analyser, on peut présenter les présidents grâce au portrait, et j'ai trouvé cette vidéo que je voulais partager à vous. Ensuite, il y a aussi des vidéos qui nous aident, nous, parce que peut-être que c'est difficile pour nous d'expliquer quelques concepts, et ça nous aide, nous, à clarifier des concepts aux élèves. C'est le cas que j'ai mis là, c'est, je ne sais pas si je suis en train de partager, non, 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 attendez, c'est le cas de ce que j'ai mis là, qui est, c'est une émission qui s'appelle, qui s'intitule « Dessine-moi l'écho », et ce sont des concepts, des concepts d'économie. Des fois, ça nous manque, ça nous manque des vocabulaire, par exemple, pour expliquer quelques notions économiques, et quand j'explique la France des années 30, avec cette crise économique qui vient des États-Unis en 1929, et qui arrive en France tardivement en 1931, j'utilise pour voir comment le New Deal a marché, et en France, on n'arrive pas à sortir de la crise. Donc, je leur propose cette émission, qui explique très bien c'est quoi une politique d'austérité, c'est quoi une politique de relance. Ça, c'est une autre utilisation des vidéos, éclaircir des concepts. Mais, ce type de vidéos, ce sont des vidéos aussi, qui sont très didactiques. Vous aurez le temps de les regarder, parce que là, je vois que ce n'est pas la meilleure façon de partager. D'accord ? Donc, on passe à la deuxième partie, d'accord ? C'est la didactisation d'une vidéo. Donc, je dis qu'on doit passer du temps à travailler sur les émissions pour les travailler avec les élèves, parce qu'on doit d'abord penser à l'objectif qu'on veut, où on veut arriver. Mais aussi, on doit passer du temps à travailler avec nous, avec la vidéo. D'abord, il y a des exercices qui font à partir de la transcription. Donc, on doit regarder si on n'a pas la transcription sur la page où on trouve la vidéo. Par exemple, il y a quelques... Bon, je vous parlerai après d'où sortir les vidéos. Mais il y a des pages qui nous... Bon, l'émission est accompagnée de la transcription. Ça, c'est fantastique. Par exemple, l'histoire à la carte ou l'histoire par l'image. Mais si on doit faire nous-mêmes la transcription, ça prend du temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la transcription ? Soit la passer telle quelle, mais c'est un peu... Pas très attirant pour les élèves. Soit on fait un texte lacunaire avec des trous. J'aime beaucoup les 10 erreurs. Je fais la transcription, mais je fais des erreurs exprès pour qu'ils les trouvent. Là, je vais vous montrer un matériel que je vais partager avec vous. Et aussi, on peut, par exemple, mélanger les paragraphes et demander de les organiser ou en faire une introduction, une conclusion, par exemple, d'un texte qui est assez bien structuré. Donc, là, les 10 erreurs... Attendez... Poum, poum, poum... Déjà, on partait... Je vais faire avec la... Je crois que je vais partager. C'est mieux si je partage un Word que j'ai, avec tout ce que ça marche. Avec un Word et avec le PowerPoint, ça ne marche pas. Donc, je vais avec les Word. D'accord ? Donc, là, la didactisation d'une vidéo. D'accord ? Les 10 erreurs. Et si on y va, on va voir, par exemple, ça, c'est une émission d'Histoire à la carte. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une explication d'une période de l'Histoire à partir de la carte. D'accord ? À partir d'une carte, et ça va... Il y a une voie, d'accord ? Qui explique ce qui se passe. Donc, là, c'est l'Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. D'accord ? Même si on ne travaille pas exprès, il n'est pas sur le curriculum, la Première Guerre mondiale, je le travaille normalement. Et surtout, comment l'Europe sort de cette Première Guerre mondiale pour comprendre ce qui vient après, les années 20, les années 30, etc. Donc, là, il doit corriger les erreurs qu'il y a, surtout, ça porte sur les traités et les changements de frontières qu'il y a en Europe à ce moment-là. Et sur les traités, les différents traités qui consignent et qui dessinent une nouvelle... une nouvelle... une nouvelle Europe. Ensuite, il y a aussi... On peut faire un questionnaire. On peut faire une transcription. Et comme ça, ils auront finalement les textes et ils vont pouvoir étudier à partir de ça, d'accord ? Même si on... on l'a travaillé à l'oral, après, ils auront les matériaux pour pouvoir étudier. Ou on peut faire un questionnaire, un questionnaire en choix multiple, par exemple, des questions ouvertes aussi. Il y a un... un programme très, très intéressant. Je pense que je vous le connaissais. Sinon, je vous conseille de l'utiliser parce que c'est très, très facile, qui est Edpuzzle. Edpuzzle. Je vous ai mis là un tutoriel. C'est en espagnol. C'est un tutoriel-là. Mais c'est très facile à utiliser. Par exemple, je vous montre la... un... 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 une vidéo que j'ai faite avec... bon, avec ce programme-là. d'accord ? On prend des YouTube directement en... une vidéo. On peut la découper. Découper par... avant... au début ou à la fin. Pas au milieu. On ne peut pas... pas... Bon, je n'ai pas arrivé à le faire. Peut-être il y a la possibilité, mais je ne l'ai pas fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'ils vont regarder l'émission, d'accord ? Et ils vont trouver des questions. hein, on... on... on fait... on commence, d'accord ? On voit l'émission et tout d'un coup... Bon, là, c'est le début. Je... continue. Et vous allez voir, hein ? Ça, c'est une émission qui s'appelle « C'est pas sorcière ». Je suppose que vous la connaissez. mais il est en train d'expliquer les murs fermiers, par exemple, ici, de Paris. Donc, et il arrive un moment où la vidéo s'arrête et il doit répondre à une question qui est une question de choix multiple, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi des questions ouvertes ici, hein, pour pouvoir répondre. Il doit répondre pour continuer à... continuer l'émission. Hein ? Donc, il répond, par exemple, là, l'avérant, hein, et il continue. Hein, d'accord ? Bon, là, j'ai fait la prochaine question, hein, quels sont les bâtiments qu'ils nous montrent, nous montrent des gares, donc, on passe, hein, et on continue. nous. J'ai fait Bon, on peut... C'est très... C'est très interactif et c'est très facile à faire, très, très, très rapide, hein, d'accord ? et ça nous permet de partager avec les élèves des vidéos qu'ils voient à la maison et tout de suite, hein, et Puzzle va nous montrer les résultats, hein, on va avoir un... les résultats de... de... de chaque élève, hein, qu'on a... qu'on a... sur la classe, hein, donc, c'est très... Par exemple, ici, on a My Classes, d'accord ? Et j'ai la première, hein, d'accord ? Et... Bon, hein, d'accord ? On peut... on peut organiser ça, hein, et on va voir comment, hein, ils ont répondu à... au questionnaire qu'on a mis dans la vidéo. Donc, on économise les papiers, hein, et en plus, hein, on... 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 utilise... on les... on les encourage à... à dégraver la vidéo pour avancer. Aussi, hein, d'accord ? On a la possibilité d'utiliser une vidéo, mais d'utiliser en même temps ou de pratiquer en même temps la... la question de l'examen comment... qu'on prépare pour le mois de mai, hein, d'accord ? Donc, là, on peut, par exemple, dans la Ve République, hein, la Ve République, hein, la Ve République, hein, la Ve République, qui est le débat présidentiel entre Mitterrand et Chirac en 88. Et là, j'ai fait... Bon, j'ai mis une transcription, hein, on peut le faire comme ça, hein, mais on peut aussi seulement, hein, les projeter et leur demander de faire l'examen, hein, type, type examen ou soit les présenter les documents, par exemple, soit faire le contexte, hein, soit, hein, répondre à la question C. Là, j'ai demandé comment définir le rôle du président de la... sous la Ve République, hein, donc, aussi, hein, parler de cohabitation, parler de... de ce régime qui est semi-présidentiel entre le président de la République et le premier ministre. Je ne sais pas si vous connaissez l'extrait, hein, mais c'est quand Mitterrand dans le débat télévisé, hein, qui est un moment clé de la politique en France, hein, comme Mitterrand lui dit tout le temps, hein, il est en train de parler à Chirac qui est un candidat, hein, lui, tout le temps, hein, il l'appelle monsieur le premier ministre, hein, lui, le président, hein, Mitterrand, Chirac est son premier ministre, c'est un moment de cohabitation, et tout le temps, il est en train de lui dire monsieur le premier ministre, monsieur le premier ministre, Chirac, hein, lui répond, permettez-moi de vous dire, voilà, que ce soir, je ne suis pas le premier ministre, et vous êtes, vous n'êtes pas le président de la République, nous sommes des candidats à égalité, et qui se soumettent au jugement du français, le seul qui compte, vous me permettrez donc, vous appeler monsieur Mitterrand, et Mitterrand, tout d'un coup, très court, là, une phrase qui est passée en histoire, mais vous avez tout à fait raison, monsieur le premier ministre, d'accord, j'aurais voulu vous passer cet extrait, parce que c'est un extrait très, très connu, d'accord, on peut passer aussi des autres débats présidentiels, par exemple, Sarkozy, Ségolène Royal, par exemple, il y en a plusieurs des extraits qui sont très connus, qui sont très bien à travailler pour comprendre cette utilisation de la télé pendant la 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 cinquième république, qui a commencé à utiliser de Gaulle, que quand c'était un moment très important, très critique, il avait de Gaulle la tenue militaire, d'accord, mais qu'il est normalement passé à la télé pour se rapprocher aux français, et pour être plus proche aux français, et qu'on a donc avec l'éclosion de la télévision, on a utilisé la télé pour rentrer chez les français et parler des politiques. Donc, les débats télévisés sont les moments bon, il y a un index d'audience, ils ont un index d'audience, un taux d'audience très, très, très important, très autre. Ensuite, la troisième partie, c'est la création des vidéos, la création des vidéos. d'un côté, des vidéos créées par les enseignants, et de l'autre côté, des vidéos créées par les élèves. On va en parler d'abord, des vidéos créées par des enseignants, vous savez qu'avec l'enseignement à distance, qu'on est obligé à faire beaucoup de fois, d'accord, des fois, c'est mieux de nous enregistrer, d'enregistrer nos vidéos avec, surtout, très facilement, on peut enregistrer notre voix sur le PowerPoint. Là, par exemple, il y a un instrument très intéressant qui c'est Géniali, d'accord, Géniali, je suppose que vous le connaissez, mais ça, laisse enregistrer facilement dans des présentations notre voix. De l'autre côté, il y a Screenscastify qui est, qui nous permet d'avoir la présentation et en même temps notre petite tête là, dans un coin de l'écran, d'accord, qui nous fait être plus proches des élèves et qui nous permet faire un travail qui peut-être c'est laborieux, mais de l'autre côté, on a ça enregistré pour toujours. Donc, on peut essayer de faire ça et avoir nos cours enregistrés et bien organisés. organisés. De l'autre côté, il y a un instrument que je voulais vous présenter qui est très, 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 très intéressant qui est Flipgrid. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il nous permet de poser une question aux élèves et qu'ils répondent par vidéo. Ils peuvent enregistrer ça à travers le portable ou bien l'ordinateur, n'importe quoi, mais on leur pose une question, d'accord, et ils vont tout d'un coup enregistrer la réponse et tout le monde peut, pas tout le monde, entre eux, ceux qui sont invités à cette plateforme vont pouvoir se regarder entre eux. et je pensais à faire ça cette année, je n'ai pas encore fait, mais je pensais à faire ça avec une activité que je faisais en cours qui était l'activité d'exposer de l'histoire de l'Espagne. Vous savez qu'en cours normal, la plupart des lycées en Catalogne ont fait le cours de l'histoire de France en français, mais l'histoire de l'Espagne, la plupart, ce sont des collègues qui vont la faire en catalan. On peut privilégier le lycée qui peut faire aussi l'histoire de l'Espagne en français. et comme dans mon cas, c'est normalement les collègues qui font l'histoire de l'Espagne en catalan, d'accord, ce que je faisais, c'était de faire faire aux élèves des exposés que je vous présente, des exposés d'histoire d'Espagne. Là, je crois que c'est comme ça. Non, attendez, c'est pas ça. Ah, attendez, c'est l'autre. Ici. D'accord ? Donc là, j'ai préparé tous les thèmes d'histoire d'Espagne pour, je les partageais pour qu'il y ait 18 problématiques parce que j'avais 18 élèves, d'accord ? Donc, on a tous les thèmes d'histoire d'Espagne et des propositions des problématiques pour réviser. Et on faisait ça soit au même temps qu'ils avançaient en histoire d'Espagne pour avoir la vision problématisée de la vision plus de méthode française, d'accord ? D'un côté. Soit on les faisait au mois d'avril, si j'avais programmé ça comme ça, au mois d'avril pour réviser tout ce qu'on avait fait en histoire d'Espagne, d'accord ? et être plus prêts et prêts pour faire les épreuves externes. Donc, ce qu'on faisait, c'était où je demandais aux élèves de faire un plan détaillé, avec l'introduction, la conclusion rédigée et un plan détaillé d'une page me l'envoyer, je l'ai corrigé, on en parlait, on voyait comment améliorer ce plan détaillé. Je l'ai photocopié pour tous les élèves de la classe, comme ça, ils avaient les thèmes d'histoire de l'Espagne style Bachibach et ils les présentaient devant les autres en cours. Donc, comme je n'ai pas le temps, je pensais que c'était bien de faire enregistrer aux élèves des vidéos qui, dans cette plateforme-là, Flipgrid, d'accord, pourraient être accessibles à tous les élèves et qu'ils voient les autres copains qui présentent, par exemple, le régénérationnisme ou qui présentent la transition aux autres. D'accord ? Ça, c'est une chose qu'on va expérimenter juste après Pâques. D'accord ? Donc, je vais donner ça pour les vacances de Pâques pour qu'ils le fassent pendant les vacances. et finalement, d'accord, je vous ai, attendez, je vous ai préparé pour tous une grille avec plusieurs exercices, d'accord ? Donc là, on a d'un côté les vidéos que je travaille, par exemple ici, Benivide Senses, c'est un youtubeur, d'accord, qui parle de 1848 et surtout des causes de la révolution de 1848. Donc, je fais un travail pour comprendre les causes avec eux. Je fais avec eux, on voit la vidéo, d'accord ? Je mets là parce que c'est surtout c'est en première et je fais un... Ils ont besoin d'avoir, par écrit, les différentes parties de la vidéo parce qu'il y en a qui ne sont pas très forts en français. Donc, je marque, je fais un travail avec eux des vocabulaire, tout ça, d'accord ? Ici, c'est tous les causes qui sont sur la vidéo et après, je vais leur faire classifier entre causes profondes et causes immédiates, d'accord ? Donc, ils vont travailler ça et ensuite, d'accord ? Ils vont travailler une question ouverte, à ton avis, quelle est la cause la plus importante ? pourquoi ? Quelle est la cause et pourquoi ? Pourquoi tu crois que cette cause-là est la plus importante ? Donc, on fait déjà argumenter. Là, vous avez le puzzle que je vous ai déjà montré avec cette émission de C'est pas sorcier. Ensuite, on a ici un autre youtubeur qui est Parlons d'Histoire. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais là, il est, il nous montre un débat, bon, il nous montre comment on a choisi le 14 juillet comme fête nationale. Donc, j'ai fait un travail. Je voulais vous montrer quelques vidéos, mais ce n'est pas possible à cause de la distance, là. Je ne sais pas si c'est ma connexion. Mais, je vous montre le matériau comme ça. Vous comprenez un peu mieux comment je travaille les vidéos. Là, pourquoi le 14 juillet, d'accord ? Ici, c'est l'émission qu'on va voir, d'accord ? On va regarder avec les élèves. Ici, il y a un web, il y a le débat parlementaire, d'où j'ai sorti aussi quelques, quelques, bon, quelques extraits de ce débat qu'il y a eu en 1880 pour décider quelle était la fête nationale en France. Quoi sont proposés pour la fête nationale suivante aux dates, d'accord ? Et si vous regardez l'émission, il va présenter chaque date et il va expliquer pourquoi ils l'ont rejetée ou pourquoi ça n'a pas passé comme date de la fête nationale. et c'est bien et c'est bien parce qu'on fait une révision de tout ce qu'on a fait depuis la prise de la Bastille, bon, même avant, d'accord ? Depuis les états généraux, depuis les états généraux et on voit ce qui s'est passé depuis cette date-là et ensuite, on fait un travail un peu plus intense en regardant au plus, en travail à l'écrit, en compréhension écrite pour comprendre ce débat parlementaire qui finalement va faire passer la loi du 14 juillet, le jour des fêtes nationales annuelles. Et si vous voyez, j'utilise toujours le style des épreuves parce que je crois qu'aussi on doit les entraîner, d'accord ? Et ici, je leur demande de construire un plan de composition « Comment la fête du 14 juillet contribue-t-elle à raciner la République ? » Donc, c'est ce travail un peu plus, peut-être différent, un peu plus créatif et du coup, on arrive toujours à une question plus liée à la méthode de Bachirach. On ne doit pas oublier qu'on est là et on a peu de temps et on a beaucoup de des programmes à faire. c'est par exemple, carambola, je vous ai montré déjà. Ici, je vous ai montré aussi corriger les erreurs. l'astérité, l'astérité, relance, j'ai mis là les exemples que je vous ai montrés pour les organiser par thème. Aussi, il y a les accords de Munich du site TV qui est intéressant comme source des vidéos et ici, par exemple, je travaille avec comment prendre des notes et j'utilise cette méthode qui est très connu pour tout le monde. D'accord? Mais là, quand on arrive à quoi, qui, où, quand, combien, on va les partager, on va les faire tous ensemble en cours. Mais quand on arrive au pourquoi, je leur demande de formuler une problématique. Donc, la même chose que je disais, je vais introduire tout le temps des exercices pour la faire améliorer sa méthode Pachibak. Que d'autres, la vidéo que je voulais vous montrer au début, elle était criminelle sur les populations sur les femmes tendues. Quatrième République, je leur montre ça c'est un film Les Jours Heureux, je leur montre la vente d'annonce c'est 2 minutes 31 et j'utilise ça pour introduire cette idée du double objectif du Conseil national de la résistance, du double objectif de la résistance qui est un objectif d'un côté, un objectif on dirait militaire de libération de la libération de la France de l'occupation allemande, mais de l'autre côté il a un objectif un but politique parce que ils sont en train de construire un nouveau monde, les Jours Heureux, une République qui va être une République différente, une République meilleure, on va améliorer la République qu'on avait laissée en arrière le 10 juillet 1940 et on a appris de tout ce qu'on a passé donc ce que je leur demande après avoir regardé l'abandonnance du film qui est sur YouTube c'est très facile à trouver le film par contre le plus difficile à trouver donc je leur demande de croiser les images et les textes du programme ici on a les programmes au milieu et après il y a des images des réalisations qui ont été mises en place par les gouvernements provisoires de la République française sous De Gaulle donc la première phrase nous amène à voir ces liens entre le Conseil national de la résistance et De Gaulle et après je leur fais construire un fris chronologique pour faire une synthèse de tout ce dont on vient de parler et ici je vous montre après je leur montre les fris chronologiques déjà fait avec tout ce qu'on leur demandait et ensuite là ici il y a un film la bataille d'Alger d'accord aussi ce débat présidentiel que je vous disais et finalement les exposés sur l'histoire de l'Espagne que je vous ai montré Flipgrid donc je vous ai mis aussi un des manuels de tutoriel en fait pas des manuels de tutoriel sur comment utiliser Flipgrid d'une façon facile ensuite où est-ce qu'on peut trouver des vidéos je suppose que vous connaissez la plupart de ces pages là histoire par l'image très intéressante parce que il y a une partie d'histoire par l'image normalement histoire par l'image ce sont des images qui sont commentées avec son contexte c'est très bien si vous ne les connaissez pas il faut y aller absolument c'est incontournable mais il y a ils ont ils ont présenté ou ils ont les nouveautés qui sont les vidéos bon il y en avait quelques vidéos mais là on a on a essayé de trouver bon on a on a on a une partie d'histoire par l'image qui est seulement des vidéos vous les avez ici d'accord c'est c'est très facile ils sont organisés comme les images on peut les chercher par mot-clé par période etc et vous avez ici des tas de vidéos par exemple celui-là la fiche rouge qui est très intéressant il y en a un peu de tout d'accord le front populaire la conquête d'Algérie c'est très intéressant aussi et ils utilisent des images historiques ça c'est aussi un point fort de ce type de vidéos qu'on va avec quelques minutes d'accord on va pouvoir présenter aux élèves des tas des images des tas des documents et ils l'auront déjà vu une fois donc c'est ça ils ont peur les jours de l'examen d'avoir un document qu'on n'a jamais vu on doit leur on doit leur expliquer que c'est normal on ne peut pas on ne peut pas voir tous les documents qu'il y a dans l'histoire de France mais avec cette méthode vidéo d'accord on peut montrer beaucoup plus de documents qu'en montrant un document fixe ensuite aussi le site TV je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est aussi des vidéos TV 5 mondes il y a une partie qui est d'histoire géo INA c'est ce que je vous disais aussi ils utilisent des documents authentiques donc c'est très intéressant de l'utiliser pour voir beaucoup des personnages par exemple les accords de Munich ils nous montrent des films faits à l'époque donc on voit tous les personnages avec leur tête comment ils bougent c'est très intéressant pour les élèves qui sont habitués à avoir des images fixes avec nous la poignée un montoir ou des images qui ne bougent pas ils ne voient pas les personnages l'OMNI aussi il y a l'OMNI a fait un peu la recopilation de beaucoup de ressources mais il y a aussi des pendant le confinement de l'année dernière ils ont créé quelques émissions pour les écoliers ou les lycéens surtout les collégiens en France d'accord les collèges en France et ils ont créé des vidéos par exemple de la troisième république et l'école ce sont des émissions qui qui peuvent nous aider à travailler avec les élèves carambolage que je vous ai montré Lionel Lacroix d'accord c'est aussi assez intéressant parce que il touche beaucoup des périodes il y a aussi des géos mais ils suivent surtout ils suivent le curriculum de terminale en France donc on peut utiliser quelques quelques vidéos vous voyez que normalement la moyenne c'est 10 minutes bon 7 8 ça dépend d'accord entre 10 et 15 minutes et finalement d'accord aussi il y a des autres par exemple les bons profs qui avec un tableau noir ils expliquent les thèmes ça c'est bien pour une classe inversée par exemple pas pour montrer un cours parce que c'est un peu peu dynamique on dirait et j'ai j'ai je suis très là ça fait d'accord là et finalement d'accord pour finir la conclusion vous dire qu'il y a des difficultés c'est sûr parce qu'il y a un temps de préparation un temps de préparation assez important même si c'est un travail qui dure pour longtemps ça c'est aussi on peut faire une didactisation par trimestre et après l'année prochaine on l'aura d'accord après il y a si on parle de l'enregistrement du prof ou des enregistrements des élèves c'est comme disait dans la troisième partie il y a le problème des droits d'image aussi il faut faire attention à ça des conseils à utiliser des vidéos qui sont déjà faites il y en a beaucoup qui sont très bien faites un autre conseil c'est télécharger les vidéos parce que des fois ça disparaît du youtube moi j'utilisais par exemple une vidéo des mémoires de la seconde guerre mondiale très bien faite très bien expliquée et elle est disparue je ne l'avais pas téléchargée là je ne suis pas très très fière de ça et finalement le conseil c'est didactisé d'accord parce que si on travaille la vidéo avant de la montrer aux élèves ils vont en tirer beaucoup de profit sinon ça va être un peu différent comme cours d'accord mais on ne va pas profiter assez la vidéo d'accord donc avec ça je ne sais pas si vous voulez partager avec moi ou partager avec vos collègues si vous avez utilisé la vidéo en cours si vous avez des expériences si si vous êtes contre la vidéo ou si si ça si si ça vous a aidé ce que j'ai proposé vous aurez tous les matériaux que j'ai que j'ai montré d'accord ça c'est à mon avis c'est très important de partager parce que ça fait multiplier nos ressources et on est en fait on est on est tous dans le même bateau on doit essayer d'aller ensemble et vous savez qu'on essaie de tout partager on a on a cette pratique là qui est très très bien je ne sais pas si vous avez des expériences vidéo si vous avez quelque chose à dire à partager avec les autres ou sinon qu'est-ce que tu as à poser bon merci j'aime ça nous a beaucoup aidé moi j'ai trouvé ça superbe et rien juste dire que j'utilise les vidéos mais au 20e siècle au 19e j'ai jamais trop utilisé des vidéos parce que je suppose que ça c'est un rapport avec la télévision alors à partir de De Gaulle c'est sûr que c'est beaucoup plus facile mais merci parce que j'ai vu qu'il y a des vidéos sur 1848 et voilà on va les utiliser merci très bien André donc non je ne sais pas si Anthony le débat il a mis ici avant il a mis dans le chat le débat bon s'il y a s'il y a non s'il vous sent merci non je crois qu'il y a un lycée qui voulait parler non oui vous m'entendez d'accord alors moi vraiment j'ai beaucoup de problèmes pour utiliser la vidéo parce que c'est super bien d'avoir ces informations sur par exemple le truc là des vidéos courtes parce que j'avais essayé de leur mettre en documentaire mais cette année avec le truc là de la moitié des cours sur Meet puis en plus nous avons raccourci les cours à 55 minutes déjà ils arrivent ils vont tout commencer bon tu perds des cours comme ça et ce n'est pas un programme qui soit assez court pour pouvoir nous permettre la possibilité de perdre des minutes en fait même des minutes mais en tout cas ce que j'ai essayé depuis le début mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça fonctionne vraiment c'est le truc là de la Flip Classroom alors moi normalement ce que je leur fais c'est je leur fais mes powerpoints et puis j'enregistre des vidéos avec mes explications avec tous les powerpoints de cette façon normalement ce qu'ils doivent faire c'est regarder la vidéo savoir un tout petit peu avant qu'on arrive en classe et qu'on commence à travailler sur les images les documents etc parce que comme ça c'est déjà qu'on commence avec un cours dialogué qui permet bien de fixer les idées mais la réalité c'est que surtout pas en primera matriera ils sont pas assez mûrs pour qu'ils aient cette responsabilité donc c'est difficile mais en tout cas moi ce que je leur dis c'est à la fin quand vous devrez réviser tout vous avez ces vidéos pour réviser avant le baccalauréat et j'espère qu'au moins ça ça va leur servir parce que c'est beaucoup de travail pour qu'ils la jettent comme ça pour rien donc voilà ça c'est mon expérience et voilà surtout dire que j'essayais mais je sais pas à quel point ça devient quelque chose d'effectif surtout pour ça parce que si j'avais plus d'heures par semaine pour travailler avec un programme si long et si difficile parce qu'ils arrivent de la méthode histoire dans le système espagnol qui est différent et c'est difficile d'utiliser des vidéos on le fait pour changer après les semaines d'examen un truc comme ça mais c'est vraiment parfois j'ai l'impression de perdre des minutes qui sont trop 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 importantes pour moi et pour eux bien sûr voilà c'est mon expérience Alice tu as raison parce que tu as tu as raison parce que en fait la classe inversée des fois c'est toujours les mêmes élèves les bons élèves qui vont regarder ça ou lire ce que tu leur offres et quand tu arrives en cours il y a plus de la moitié qui n'ont pas fait donc ça fait c'est l'horreur parce que ce qu'ils ont fait pour écouter à nouveau ce qu'on explique ce qu'ils n'ont pas fait si tu dis non je vais passer je vais avancer les autres n'arrivent pas à comprendre ça c'est une culture qu'on doit travailler je crois que c'est comme tu dis plus facile en terminale là par exemple mes élèves commencent à comprendre qu'ils doivent travailler à la maison avant d'arriver en cours mais tout ce travail que tu as fait tu l'as ça c'est une chose importante d'accord que quand il y en aura besoin ou tes élèves en aura besoin ils vont l'avoir ça c'est une chose une chose positive même si on passe beaucoup de temps et une autre chose avec laquelle je ne suis pas d'accord c'est que parce que j'utilise les vidéos pour des vidéos pour travailler la méthode et pour travailler aussi les contenus donc ils vont aussi avancer avec ce type et des fois pour eux s'ils commencent à connaître par exemple des youtubeurs qui un jour après à la maison ils vont les écouter parce que ça lui fait un peu plaisir de les écouter seulement pour ça seulement pour un seul élève qui finalement décide d'écouter des vidéos ou de regarder des vidéos des youtubeurs des youtubeurs moi ça pour moi c'est déjà un travail fait d'accord j'ai eu un élève l'année dernière qui en cours il était il écoutait jamais il prenait jamais des notes et finalement il a eu cette passion pour les youtubeurs et tout le temps il venait avec des émissions est-ce que tu peux regarder ça et voir si ça va ça va aller pour nos copains ah j'ai trouvé une émission sur et il était passionné par l'histoire grâce à à ça non c'est un à ce type d'émission que pour nous des fois on dit bon c'est un peu des fois c'est un peu con on voit des choses qui ne vont ne va pas d'accord mais pour eux c'est leur langage et ils se sont attrapés par ce type de de bulgarisation de l'histoire qui finalement les passionne donc pas tout le temps en faire parce que ça c'est un peu je suis pour la diversification mais en faire de temps en temps des des émises de travailler avec la vidéo ça peut aider les élèves et les attirer bon bon j'ai défend mon mon travail aussi vous allez avoir ça si vous en avez besoin si vous avez besoin je ne sais pas si si vous ne comprenez pas trop une partie ou vous avez des questions vous pouvez me demander aussi vous avez la plupart vous avez mon email donc mon contact et courage pour ces deux mois qui restent qui sont bon deux mois je ne sais pas parce qu'on a tous les vacances de Pâques et tout ça mais c'est des mois qui restent pour les élèves de Terminal qui sont déjà ils paniquent d'accord et on se voit les jours des examens et on se voit partout comme toujours on va on va être en contact d'accord bon merci j'aimerais tu vois ici tous les gros merci de tout le monde on se voit le mois de mai on vous enverra une date pour faire la mise en commun s'il vous semble pour faire l'évaluation bon à l'oral mais une partie à l'écrit qui sera anonyme mais à l'oral c'est bien pour partager et pour voir les nouveautés qu'il y aura pour l'année prochaine parce qu'on on est en train de travailler que les responsables de Barcelone de l'université de Barcelone puissent vous rassembler à tous ceux qui sont vous êtes de Barcelone pour continuer cette formation l'année prochaine avec différents formateurs pour demander les sujets pour les conférences etc et le même modèle pour l'Aide pour Tarragona et bien sûr Pugidona alors nous mettre tous ensemble ce sera intéressant pour pour continuer à nous aider parce qu'en fait c'est ça à nous aider pour pour notre tâche de professeur alors merci à tous merci à tous et on se voit dans le mois de mai au revoir merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir